Le 28 juin 2011, le département de Seine-Maritime s'est fixé un nouvel enjeu. Demandez l'inscription de la Côte d'Albâtre et de la Vallée de la Seine au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bienvenue au pays où les cargos traversent les vergers. Hors du commun, la Vallée de la Seine est un paysage culturel. Ses falaises, ses abbayes, d'une boucle à l'autre, donnent l'image clé d'une terre façonnée par les eaux et sculptée par l'homme au début du Moyen-Âge européen. La Vallée de la Seine illustre aussi le dépassement des conflits entre les conquérants du Nord, les Vikings, bientôt maîtres de la région puis de l'Angleterre et les rois d'une France aux limites encore instables. Je vous parle des Normandes avant les ports, avant François 1er, Colbert et Vauban, avant Napoléon, la vapeur et les écluses, avant l'industrie et le pétrole. La Vallée de la Seine ouvre enfin la voie à des regards d'artistes qui changent notre perception. De Monet à Giverny, de Boudin au Havre, en passant par Turner à Rouen, mais aussi Flaubert à Croisset et Hugo à Vilquier, plus près de l'Estuaire. ... Bienvenue au pays où la mer prolonge les jardins. Autre perspective exceptionnelle, le paysage naturel et culturel de la côte d'Albâtre. ... En amorce, Etretat, une falaise mondialement connue, abritant dans un écrin de verdure des lieux de villégiature balnéaire depuis qu'Offenbach et Maupassant ont posé leur mal dans les villas. ... A Varangeville, à Valmont, deux peintres de la Clarté, Braquet de la Croix, confrontent leurs regards à ces lumières nacrées devant les plus hautes falaises crayeuses de toute l'Europe. ... La côte d'Albâtre illustre aussi l'ouverture du commerce sur le monde. A la Renaissance, l'armateur Jean Angot quitte son manoir pour rejoindre Dieppe, le premier port du royaume. Il va servir François Ier sur les mers et armer des navires pour l'Amérique du Nord. Ses bateaux exploreront les côtes jusqu'au Groenland. La côte d'Albâtre salue enfin le souvenir d'autres mouvements. Le départ des émigrants au Havre, doublant le Cap de la Ève vers le Nouveau Monde, le retour des terres nevasses à Fécamp, sans oublier la baie de Somme, pays de Jules Verne. ... Bienvenue au pays d'où les mouettes s'envolent vers Paris. Au regard du passé, l'héritage de la vallée de Seine et des falaises renouvelle notre vision. Multiplie les signes, marque le sillage d'une civilisation qui se construit sur la confiance dans les flux, les échanges et les mouvements, pour ceux qui gardent l'œil au large. Pour l'avenir, ces contours dessinent le pays de la vallée de Seine, ouverte sur les falaises sénomarines, qui méritent d'être fléchées et inscrites au patrimoine de l'humanité. Pour que d'autres partagent cette conviction d'un univers spécifique, une fois de plus, c'est au Normand de faire mouvement du présent au possible. Demander l'inscription des sites sénomarins sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est donner à ces paysages culturels les meilleures chances de voir reconnu leur caractère. Environnement d'exception. Terre d'aventure, la Côte d'Albâtre et la Vallée de la Seine doivent à présent être soutenues par l'UNESCO, pour que soit mieux protégée et clairement défendue l'héritage des falaises. ... ... ...